Un petit écrin de verdure en Ile-de-France, ce n'est pas la Kabylie, mais entendant l'oreille, on pourrait presque entendre un air rendu célèbre par Idir. C'est ici que vivait l'artiste chéri de la diaspora algérienne. Sa fille nous accueille dans le grenier de la maison, c'est là qu'il aimait travailler. Il y a beaucoup d'oeuvres qui ont émergé ici, il a fait deux albums je crois. Il a énormément travaillé avec ses musiciens dans ce lieu. Ça c'est sa guitare de scène, oui. Idir s'est éteint en pleine pandémie de coronavirus. On s'appelait vraiment tous les jours, on était très proches. Ce que j'ai mal vécu, c'était la frustration de ne pas pouvoir venir le voir parce que j'ai attrapé le coronavirus. Une valeur fondamentale qui va me rester de mon père, c'est son côté humaniste et universaliste. Parce qu'effectivement c'est un homme, il est kabyle, mais c'est vraiment un homme du monde. La disparition d'Idir en pleine pandémie a laissé la diaspora algérienne dans le désarroi. Certains n'ont pas compris que leur héros ne soit pas enterré là où il a vu le jour. Effectivement, à une période, papa disait qu'il voulait se faire enterrer auprès de sa mère en Algérie. Son discours a changé au fur et à mesure, tout simplement. Les personnes qui l'acceptent difficilement, je comprends tout à fait, j'espère que leur cœur s'apaiseront et qu'ils accepteront la décision de papa. Qu'ils soient enterrés en France, à Paris, à Alger ou à Rio, comme c'était un homme du monde, que la terre lui appartient. Dans cette vieille chanson, Idir s'interroge sur ce qu'il reste de ceux qui sont partis. Pour sa fille, il n'y a aucun doute, l'artiste kabyle laisse une œuvre qui continuera de résonner longtemps et pas seulement au sein de la diaspora algérienne. Merci. 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 Merci.